Sous-titrage ST' 501 1er, Splat le chat, un livre de Rob Scotton, aux éditions Nathan. C'est parti ! Splat le chat. C'est le matin, très très tôt. Splat est déjà bien réveillé. Aujourd'hui, c'est son premier jour à l'école des chats. Il se fait tant de soucis que sa queue frétille et se tortille comme une chenille. Si je me cache sous les draps, se dit Splat, peut-être que le jour s'en ira. Mais le jour ne s'en va pas. Debout, c'est l'heure, dit sa maman. Regarde, Splat qui se cache sous les draps et sa maman qui vient le réveiller. Habille-toi vite, dit maman. Je n'ai pas de chaussettes propres pour l'école, dit Splat. Si j'y allais plus tôt demain... Des chaussettes ? Tu n'en mets jamais ! J'ai le poil trop ébouriffé pour aller à l'école, dit Splat. Si j'y allais plus tôt demain... Sa maman, on le brosse d'un bon coup. Magnifique, dit-elle. Regarde, le voilà, tout ébouriffé. Et là, tout bien coiffé. Surtout, n'oublie pas ton casse-croûte. Il va me falloir un ami aujourd'hui, se dit Splat. Et hop, dans la boîte à casse-croûte, Harry sourit. Regarde, dans sa boîte à casse-croûte, il met son copain Harry sourit pour lui tenir compagnie. En route, dit maman. La porte ne veut pas s'ouvrir, maman. Le portail ne veut pas me lâcher les pattes, maman. Le lampadaire ne veut pas me laisser passer, maman. Maman ! Regardez, il fait tout pour éviter d'aller à l'école. Tu peux prendre ton vélo, si tu veux, Splat, dit maman. Splat prend son vélo. Mais il ne dit pas un mot. Voilà, à vélo, sur la route de l'école. Bienvenue à l'école des chats, dit une grosse chatte toute ronde. Je suis Mme Mioffet, la maîtresse. Voilà la maîtresse. La maman de Splat l'embrasse fort. A tout à l'heure, dit-elle. Tout va bien se passer, j'en suis sûr. Les enfants, déclarent Mme Mioffet. Voici Splat, il est nouveau. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Voilà la maîtresse, qui demande aux autres enfants d'accueillir Splat. Mme Mioffet, elle s'appelle. Bonjour Splat. Regardez tous les chats comme ils sont contents de dire bonjour à leurs copains Splat. Première leçon. Nous autres chats, nous sommes incroyables. Nous sommes vifs et brillants. Splat lève la patte. Moi aussi, je suis incroyable. Oui, toi aussi, dit Mme Mioffet. Un bon chat grimpe aux arbres, boit du lait et chasse les souris. Chasse les souris, dit Splat. Pourquoi ? C'est ce que fait un bon chat, répond Mme Mioffet. « Mais pourquoi, dit Splat ? » « Parce que... » « Pourquoi, 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 pourquoi ? » Mme Mioffet soupire. « C'est l'heure de manger, dit-elle. » Splat n'arrête pas de poser des questions. Splat ouvre sa boîte à souris. « Une souris ! » « Alors, les chatons font ce que fait un bon chat. » Il poursuit, Harry sourit. Harry se glisse derrière un bocal. Et là, à travers le verre, il a l'air énorme. Les chatons s'enfuient en hurlant. « Alors, Harry, fais ce que rêvent de faire toutes les bonnes souris. » Il croit que c'est une grosse souris. Maintenant, c'est Harry souris qui poursuit les chats. « Stop ! » dit Splat. Personne ne l'écoute. Et voilà Splat, les pattes en l'air. « Ça suffit ! » dit Mme Mioffet. « Tout s'arrête. C'est l'heure du lait. Chouette ! » Mais la porte du placard est coincée. « Pas de lait aujourd'hui ! » annonce Mme Mioffet. « Oh ! Il y a du lait pour le goûter, comme le placard est fermé. » Splat glissait en mots à l'oreille d'Harry. « D'accord ! » chatte Harry sourit. Peu après, le placard s'ouvre en grand. « Miam ! » Regardez. Harry sourit est passé par le petit trou. Comme ça, il a pu ouvrir de l'intérieur et les chats, ils ont pu avoir leurs briques de lait pour boire. Madame Mioffet reprend sa craie. « Un bon chat ne chasse pas les souris. » « Hourra ! » s'écrit toute la classe. « C'est déjà l'heure de la sortie. » « La maman de Splat le sert bien fort contre elle. » « Sa maman l'a récupéré. » « Je me suis fait plein d'amis. » « Un bon chat ne chasse pas les souris. » « Je suis incroyable. » « Voilà Splat sur le chemin du retour. » « C'est le matin. » « Très tôt. » « Splat est déjà bien réveillé. » « Aujourd'hui, c'est son deuxième jour d'école. » « Et cette idée lui plaît tant que ce que frétille et se tortille comme une chenille. » « Il est tout excité d'aller à l'école maintenant Splat. » « Et voilà, c'était Splat le chat. » « Et maintenant, je vais te poser trois questions pour voir si tu veux bien écouter. » « Première question, comment Splat va-t-il à l'école ? » « Deuxième question, qui est caché dans la boîte à goûter ? » « Et troisième question, comment s'appelle la maîtresse de Splat ? » « Voilà, j'attends tes réponses et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. » « Ciao, ciao ! »